Confinement ou pas, elle a décidé de sortir. Le mois de mai est la pleine saison de l'asperge. À campagne les Edins, dans le Montreuillois, Jérôme et Pauline d'Hautefeuille se sont lancés il y a 4 ans dans la production d'asperges. 2,5 hectares de but de terre, d'où émerge cette tige nacrée qui n'en fait qu'à sa tête. Car dès que les températures augmentent, l'asperge croît et il faut la récolter. Mais l'accueillir pour la vendre où ? C'est bien là le problème. Il n'y avait plus de restaurateurs, on avait tous les marchés qui étaient annulés. Donc là vraiment on perdait une grosse part de marché. Donc on a dû réorienter par des canaux différents, que ce soit les distributeurs automatiques, avec qui on travaillait très peu avant. Donc ça c'est vraiment un nouveau canal de vente. Les primeurs, les primeurs de la région qui ont aussi joué le jeu. Avec une nouvelle organisation et beaucoup d'énergie, Jérôme et Pauline ont ainsi réussi à sauver une saison qui pourtant il y a quelques semaines s'annonçait catastrophique. Ludovic, le primeur itinérant, participe lui aussi à promouvoir l'asperge locale dans ses tournées. Le plaisir à tout le monde parce que les gens ne bougent pas beaucoup. Et puis ils me demandent beaucoup plus de choses que d'habitude. Parce qu'ils font les courses pour leurs enfants ou pour d'autres personnes. Tous les soirs, Pauline D'Audefeuille est présente sur le point de vente à la ferme pour accueillir des clients qui achètent cette année en plus grosse quantité. Les gens ont envie peut-être de manger de meilleures choses, peut-être de se rassurer et de se faire plaisir. La saison de l'asperge se poursuit jusqu'en juin. Merci. Merci.